bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 aujourd'hui on va faire une vidéo pour montrer tous les réglages et comment ça se passe au niveau de l'éclairage extérieur de la voiture donc les phares les clignotants les feux de recul les feux stop voilà on va parler de tout ça et je vais vous montrer comment on peut régler tout ça au niveau de l'écran et comment ça fonctionne aussi avec le commodo avec les phares automatiques et tout le tout sim voilà au passage je vous remercie un des de plus en plus nombreux à nous suivre n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage donc cliquez bien sur le lien si vous voulez commander une voiture pour bénéficier du superchargeur gratuit au moins 1500 km du coup de superchargeur gratuit pour vous et pour nous c'est cool et puis surtout lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît abonnez vous à la chaîne et à très très vite on va donc commencer par les extérieurs de la voiture donc comme vous pouvez le voir on a donc classique je vais arrêter avec les donc les phares extérieurs avec les clignotants là il ya d'ailleurs il ya un petit clignotant qui vient de faire un petit coup donc au niveau de l'extérieur on a à l'arrière des feux stop évidemment les feux anti brouillard et les feux de recul et le retour des clignotants au niveau des feux de recul il n'y a qu'un seul feu de recul même si les deux sont dessinés on va dire à l'arrière pour des raisons de symétrie quand on passe en marche arrière il n'y a qu'une seule lumière blanche qui s'allume du coup pour pour éclairer l'arrière au niveau du recul je précise parce que j'ai déjà eu la question en commentaire en fait il ya des gens qui pensaient que sur leur voiture il y avait un souci et que les l'ampoule était grillé par exemple mais non il n'y a qu'un seul feu de recul à l'arrière ensuite on va faire un petit tour de la voiture pour aller voir à l'avant donc je suis désolé mais elle n'est pas hyper hyper propre même si regardez comme elle est belle en grise comme ça donc sur les côtés on a les petits retours vous voyez d'ailleurs les poignets qui sont bien intégrés dans la carrosserie pour l'aérodynamisme on a la caméra vous voyez sur le côté là qui est au dessus de la roue avant et au niveau de la caméra juste au dessus on a le retour des clignotants je vais vous montrer donc là je vais faire un petit gros plan pour vous voyez bien et donc ça c'est le retour des clignotants au niveau au niveau du côté de la voiture et ensuite on va faire vite fait un plan devant de l'éclairage avant de la voiture des phares à l'avant voyez on a la caméra donc qui est sur le côté et juste au dessus le retour du clignotant avec le logo tesla évidemment à côté aussi et voici les feux avant donc merci le petit pigeon ou oiseau qui m'a fait caca sur l'avant de la voiture vous voyez au moins c'est 30 millions d'amis et donc évidemment un des phares avec des ampoules basse consommation à l'aide qui consomme très peu et qui préserve du coup l'autonomie de la batterie pour le véhicule nous voici donc à bord de la voiture on va voir en fait que donc tout se passe au niveau du commodo gauche du volant ou au niveau de l'écran donc ça dépend de ce qu'on veut régler en fait voilà donc on va voir ensemble un peu comment ça se passe il ya un écran on va cliquer sur la petite voiture en bas à gauche de l'écran tactile pour pouvoir du coup aller voir les réglages de l'éclairage je bascule sur le caméra et c'est parti voilà alors on va cliquer en bas ici sur la petite voiture et vous voyez que dans le menu principal on a un menu qui s'appelle éclairage et là on a plusieurs sections donc on a l'éclairage extérieur les phares on peut choisir de les mettre sur off donc là toujours éteint moi je vois pas trop le l'intérêt voilà on peut aussi mettre les phares donc en automatique donc c'est la voiture en fait en fonction de la luminosité extérieure qui va déclencher ou pas les phares d'ailleurs là sur automatique il fait très beau mais ils se sont quand même déclenchés et donc je peux toucher anti brouillard avant anti brouillard arrière quand on est en automatique et que les phares sont pas allumés donc comme là ils sont allumés vous voyez c'est grisé au niveau des anti brouillard on peut pas allumer les anti brouillard donc voilà ensuite on peut donc forcer les phares comme là je viens de faire vous voyez qu'on a donc les voyants qui se mettent en route et suivant le coup que je mets sur le commodo je peux du coup mettre en route faire un appel de phare ou alors mettre en route les phares automatique donc là les feux sont éteints si je bouge le commodo on a donc si je bouge vers moi les phares qui font des appels de phares et si je le bouge en avant on se met en automatique vous voyez on a le petit logo grisé qui se met avec un à à l'intérieur donc c'est au niveau de ce commodo là vous voyez que ça se passe et l'affichage tout de suite se met en route au niveau au niveau de l'écran on voit où on en est donc là je viens de faire un appel de phare la gm en automatique on voit que c'est grisé et donc phare comme ça automatique ça veut dire que tant qu'on aura personne devant ou derrière nous enfin en face de nous qu'on peut ne pas enfin qu'on pourrait oublou quand on a quelqu'un voilà qu'on croise et qu'on va éblouir la voiture va couper les pleins phares pour se mettre en feu de croisement est pareil si on a quelqu'un qui est juste devant nous qu'on suit une autre véhicule ça va être pareil on va avoir donc les feux qui vont passer en feu de croisement pour être ne pas éblouir les gens encore une fois on a donc là les feux de route automatique qu'on peut cliquer ici au niveau du réglage les phares après sortie donc là c'est quand on quitte le véhicule on a ce qu'on appelle le follow me home donc la voiture vous éclaire en fait l'extérieur quelques instants le temps qu'on puisse du coup sortir de la voiture et puis faire ce qu'on veut en tout cas on a un éclairage du coup extérieur qui est mis en route voilà donc au niveau des éclairages de ce que ça donne pour cette vidéo globalement nous je voulais juste ajouter que vraiment on trouve que les feux éclaire extrêmement bien c'est très très lumineux est vraiment confortable au niveau de la gestion du de l'éclairage automatique donc les feux de croisement ou les pleins phares suivant si on aveugle quelqu'un ou pas moi que c'est quelque chose que j'ai pas activé quand je conduis parce que franchement en fait j'ai bloui tout le temps les gens je trouve que la voiture réagit pas assez rapidement c'était déjà le cas avec notre ancien véhicule donc je blâme pas tesla mais c'est vrai que ça pourrait être un peu amélioré souvent les gens nous font appel de phare en fait quand ils nous croisent parce que la voiture n'a pas réagi assez vite et comme nos phares sont vraiment très puissants pour le coup c'est pas très confortable pour eux voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et puis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut c'est parti